Ce matin, nous lirons dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 23 à partir du verset 6. Paul se trouve à Jérusalem et il est mis en cause par plusieurs institutions de ce lieu. Et il se retrouve donc devant le Sanhédrin. Et voilà ce qui est écrit. Sachant que l'assemblée était composée en partie de sadducéens et en partie de pharisiens, Paul se mit à crier dans le Sanhédrin. « Mes frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. Si moi je suis mis en jugement, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. Quand il eut dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens et la multitude se divisa. Les sadducéens, en effet, disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens croient à tout cela. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent vivement en disant « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé. » Voilà, je vous invite à chanter ensemble le cantique 190. « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » Sous-titrage ST' 501 Nous prions. Nous prions ensemble pour nous disposer à écouter. Et nous prions avec Sorène Kierkegaard. Ne nous laisse jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais. Donne-nous d'avoir cette confiance quand nous attendons ta venue, que tu te tais par amour comme tu parles par amour. Que tu te taises ou que tu parles, tu es toujours le même Père, le même Cœur paternel, que tu nous guides par ta voix ou que tu nous élèves par ton silence. Amen. 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 Et il lance un débat théologique devant le Sanhédrin, sachant qu'il est en présence de deux parties, celui des sadducéens et celui des pharisiens. Imaginons la même scène de nos jours dans une pastorale régionale ou dans un synode. Nous avons nous aussi nos tendances théologiques et il est parfois bien difficile de comprendre la foi de l'autre. Sans doute quelques disputes éclateraient-elles aussi. Aujourd'hui comme hier, les croyants se définissent souvent à partir du contenu de leur foi, comme s'il existait une possibilité de dresser une liste de ce à quoi on l'on croit et de ce à quoi l'on ne croit pas. Pourtant, aujourd'hui comme hier, cette liste est difficile à écrire. En effet, que veut dire croire par exemple à la vie éternelle ? Croire à la résurrection ou encore croire à l'existence des anges. Tous ces termes recouvrent des entités fictives plus que des réalités tangibles. Qui a déjà vu une résurrection ? Qui a déjà vu une résurrection ? Qui connaît la vie éternelle et peut la raconter ? Qui est allé déjà au royaume des cieux et en est revenu pour nous le raconter ? Qui a déjà vu débarquer chez lui un ange ? Ceux qui osent affirmer que ces termes recouvrent des réalités tangibles ne sont pas toujours tous dignes de confiance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille évacuer totalement ces mots de nos réflexions théologiques. Car ils disent à leur manière quelque chose de la foi de ceux qui les utilisent. Une entité fictive, ce n'est pas forcément un mensonge et loin de là. Prenons par exemple les anges et c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Leur existence dans les écrits bibliques ne remonte pas seulement à l'épisode de l'annonce de la naissance de Jésus faite à Marie, mais bien avant. Par exemple, lors du sacrifice d'Isaac dans la Genèse. Abraham tendit la main et prit le couteau pour y moller son fils. Alors, l'ange du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur ton garçon et ne lui fais rien. Ou alors dans le livre du prophète Zacharie, l'ange qui parlait avec moi me dit, moi je vais te faire voir qui ils sont. Il parlait des cavaliers qui arrivaient dans sa vision. Ou encore dans celui du prophète Malachi, j'envoie mon ange, il fera un chemin devant moi. Rien d'étonnant d'ailleurs si l'on traduit le nom de Malachi, ce prophète peu connu, qui veut dire en hébreu, mon ange, tout simplement. Dans tous ces textes, le terme Malach, en hébreu, ou ange, désigne des messagers qui interviennent et parlent au nom de Dieu, à des hommes qui ne savent pas comment déterminer leur action. Ces messagers sont parfois tellement proches de celui qui les envoie, qu'ils en sont confondus avec lui. Et quand ils sont nommés comme Michel dans le livre de Daniel, Raphaël dans le livre de Tobie, ou Gabriel dans nombre de livres bibliques, ils portent dans leur nom le « L » final qui signifie Dieu. Leur rôle n'est pas négligeable dans des récits où la vie des hommes est menacée, ou compliquée par des événements inédits. Et au fil du temps, leur fonction de messager va évoluer vers une existence à part entière dans les personnages du Nouveau Testament. Ils deviennent de vrais personnages que l'on peut voir, rencontrés, avec qui l'on peut discuter. Les « angeloi » en grec, ou « anges » deviennent des personnalités visibles comme des êtres célestes descendus sur la terre. Ils vont même servir de modèle pour se figurer à quoi ressembleront les hommes ressuscités après leur mort. Ainsi, dans Matthieu, on peut lire « À la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges du ciel. » Alors que faire avec ces personnages de la Bible ? Les rejeter comme s'ils ne devaient pas peser dans notre lecture ? Croire en leur réalité comme si un arrière-monde existait, peuplé de spectres, d'esprits et de démons ? Jean Calvin lui-même, dans son institution chrétienne, n'a pas pu faire l'impasse sur ces personnages si importants pour la communication entre Dieu et les hommes. Dans le premier livre de l'institution chrétienne, il consacre plusieurs paragraphes aux anges. Il se demande d'abord si ce sont les créatures de Dieu. Et comme les récits de création ne parlent pas des anges, il en déduit. « Moïse, afin de tenir compte de l'ignorance des simples, n'évoque pas d'autres œuvres de Dieu que celles que nous avons sous les yeux. » Notons que pour Calvin, il va de soi que Moïse a écrit tout le Pentateuch. Puis il ajoute, « Même si Moïse, qui s'exprime en langage simple et populaire, n'a pas mis dès le début les anges au nombre des créatures de Dieu, cela ne nous empêche pas d'exposer clairement ici ce que l'écriture en dit ailleurs. » Calvin, le réformateur désireux de combattre la superstition, ne néglige donc pas les anges. Bien au contraire. Et même s'il met en garde contre des doctrines comme le manichéisme, dans laquelle les anges deviennent de véritables concurrents pour Dieu, et qu'il rappelle qu'ils ne doivent pas être révérés, ces anges, et que l'on doit n'adorer que Dieu, ils restent convaincus de l'importance de leur rôle. Il déduit cette importance de la présence des anges dans de nombreux textes bibliques. Mais pour lui, il ne faut pas chercher à les figurer ou à les décrire, et il critique d'ailleurs l'œuvre attribuée aux pseudodonies, la hiérarchie céleste. Et Calvin écrit à ce sujet, « On s'aperçoit que la plus grande partie n'est qu'une fable. Un théologien ne doit pas se préoccuper de chatouiller agréablement les oreilles de ses auditeurs, mais de fortifier les consciences en leur enseignant des choses vraies, confirmées et utiles. » On a l'impression, en lisant cet ouvrage, dit-il, que son auteur est comme tombé du ciel et qu'il raconte non seulement ce qu'il a appris, mais ce qu'il a vu. Pour Calvin, il ne s'agit pas de décrire les anges comme des personnages célestes visibles, et l'essentiel est ailleurs, et tient dans la fonction médiatrice des anges. Pour Calvin, les anges sont des esprits célestes dont Dieu se sert pour accomplir sa volonté. Les noms divers qu'on leur donne précisent cette fonction. Dans l'évangile de Luc, on les appelle des armées. Ils sont comme des soldats qui accomplissent le service de leur Seigneur et combattent pour lui. Dans le livre de Daniel, ils apparaissent en myriade. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, ce sont des puissances, et dans la lettre de Paul aux Éphésiens, ce sont des principautés, des autorités. On les appelle aussi des trônes, pour signifier qu'ils portent la gloire de Dieu. Tout ceci signifie qu'ils sont introduits dans les récits bibliques pour nous faire comprendre quelque chose de Dieu, et c'est donc l'impossibilité de décrire la puissance, l'autorité, la gloire de Dieu qui impliquerait le recours à ces agents de la compréhension d'une autre chose plus grande que nous, d'une chose trop grande pour être comprise de notre intelligence bornée d'hommes. Mais Calvin se dévoile dans sa plus grande humanité quand il consacre un paragraphe entier à la question des anges gardiens. Et oui, on trouve cela dans l'institution de la religion chrétienne. Rien de surprenant sans doute, quand on lit ses références au psaume, notamment au psaume 91, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais quelle surprise de lire que pour Jean Calvin, le grand réformateur pourfendeur des reliques et autres bondieuseries superstitieuses, « Lorsque Jésus-Christ dit que les anges des petits-enfants voient toujours la face de son père, il indique bien que certains anges ont la charge des petits-enfants, mais je ne sais si l'on doit en conclure que chacun a son ange gardien. » Calvin était un père meurtri par la perte d'un enfant. Dans cette réflexion, on sent toute la tendresse d'un père qui remet son petit-enfant à Dieu dans un siècle où la vie était extrêmement fragile. À la lecture du débat qui oppose les pharisiens aux sadducéens, Calvin prend très clairement partie contre les sadducéens qui, d'après lui, croyaient que le mot « ange » correspondait en fait aux impulsions que Dieu inspire aux hommes. Cette interprétation sadducéenne est intéressante pour nous car elle fait place au caractère nominal de telles entités et elle montre que dès les temps anciens, dans le judaïsme, les parties théologiques se définissaient selon leur mode de lecture très différent de la Bible, de la Torah. Les sadducéens, comme descendants des classes de prêtres, insistaient sur l'observance de liturgies rituelles mais ne croyaient à aucune spéculation sur la vie après la mort, l'existence d'entités spirituelles ou un lieu céleste où résideraient les anges. C'était en quelque sorte des oratoriens avant l'heure. Ils avaient un esprit critique et se présentaient assez libéraux en refusant certes tout changement rituel mais en critiquant de façon rationnelle et scientifique les croyances religieuses. Ils auraient fait d'assez bons libéraux en fait. Il semble bien que les anges puissent être compris comme des entités fictives utiles à la compréhension de ce que Dieu demande aux hommes. Mais comme ce sont des hommes qui les ont introduits dans les récits bibliques, il est encore plus intéressant de regarder leurs fonctions comme une création des hommes eux-mêmes pour répondre à des problèmes qui touchent à leurs actions dans la foi. Quand Abraham est retenu au moment de sacrifier son propre fils, la question à laquelle répond l'intervention de l'ange est celle sans doute de la limite de l'obéissance à Dieu. Comment un Dieu qui tient à son peuple pourrait-il supporter la mort d'Isaac ? L'ange intervient alors comme un agent de la réflexion du croyant et comme capacité à sortir d'un dilemme humainement intenable. Quand l'ange apparaît à Marie lors de l'épisode que l'on appelle l'Annonciation et qu'il lui adresse une salutation qu'il élève à la dignité de mère du Sauveur, la question qui sous-tend une telle scène est bien la dignité d'une femme qui enfante hors mariage et se trouve dans une situation intenable du point de vue de la loi et de la morale de son temps. Comment faire pour parler de salut là où la femme est humiliée par le regard d'une société qui la rejette ? Quand l'ange vient se battre avec Jacob au bord du Yabok, la nuit tout au bord du fleuve et qu'il finit par bénir Jacob avant de le laisser avec le souvenir d'une blessure de hanche qu'il identifiera toute sa vie. N'est-ce pas la situation de guerre avec son propre frère pour le territoire qu'il doit habiter qui est en cause dans cet épisode presque mystique ? Comment se déterminer dans une telle situation ? Que choisir quand les intérêts des uns et des autres sont contradictoires ? Jacob va rencontrer le lendemain son frère, il a peur de lui et ils sont à deux à se partager des territoires. Jacob est donc divisé donner place à son frère prendre sa part comment faire ? L'ange ici signifie un combat intérieur qu'il est bon de prendre en compte. Quand le diable utilise la figure de l'ange dans le psaume 91 justement cette phrase que nous lisions tout à l'heure il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies quand le diable se sert de cette citation pour tenter Jésus et le pousser à la toute-puissance à cause de la protection de Dieu. N'est-il pas en train de dire ce qu'est cette entité fictive de l'ange car il s'en sert en pervertissant son action et son influence sur la foi de Jésus. La protection et la bénédiction de Dieu ne sont plus alors garanties une garantie de compréhension entre Dieu et l'homme mais la source de l'orgueil du croyant que le diable veut susciter en Jésus. Jésus résiste à ce dévoiement de la figure de l'ange. Ainsi si l'on recherche et que l'on voit dans les textes bibliques comment répondre aux questions qu'est-ce qu'un ange et doit-on y croire ? On peut y répondre en disant que l'ange occupe une fonction d'ambassadeur de Dieu. Il représente sa volonté, est autorisé à porter sa parole et à tout pouvoir pour intervenir en son nom dans un territoire où Dieu ne se laisse pas appréhender. Un ambassadeur du ciel en quelque sorte. Mais cela ne veut pas dire que cette fonction puisse être figurée par des caractères physiques précis ou une existence visible. Ce qui compte ici, c'est la fiction utile d'ambassade. Comme l'ambassade figure le territoire d'un pays dans un pays étranger, sans pour autant rendre visible réellement ce territoire. Quand on est à l'ambassade de France à Québec, on est en France. Et pourtant, il n'y a là pas forcément grand-chose de français. L'ange figure la place de Dieu dans la conscience humaine. On rétorquera qu'il s'agit là de la foi. Pourtant, l'ange n'a pas cette fonction de figurer la foi. Il est plutôt l'agent éthique du croyant. Quand la foi est mise en question par la loi, quand l'obéissance doit être remise en question à cause de l'intérêt du croyant, de sa survie ou de sa dignité, alors l'ange arrive et dénoue la situation de blocage. Et souvent, il transgresse l'ordre établi pour inventer les possibles de Dieu dans la vie humaine. C'est ainsi que l'apôtre Philippe est appelé à baptiser un eunuque. Lui qui connaît les règles du judaïsme, il le fera quand même. Quand Pierre est libéré de prison, on voit aussi un ange qui le libère. Quand il doit aussi aller manger avec les païens des viandes qui ont été sacrifiées à d'autres dieux, il est aussi bien en peine de savoir que faire et il va être conseillé de la même façon. L'ange est un agent libérateur qui possède une immunité diplomatique du ciel. Il invente des voies jusque-là ignorées car contraires à l'observance ordinaire des règles. Alors, croit-on aux anges ? Doit-on y croire ? La question n'est pas d'affirmer leur existence réelle. Il ne s'agit pas non plus de les adorer comme des divinités. Quand dans l'Apocalypse, Jean s'agenouille devant l'un d'entre eux, celui-ci lui intime l'ordre de se relever en lui disant « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » La question que posent les fictions angéliques est celle de notre relation à Dieu et de notre obéissance. Ne pas appliquer de façon rigide la loi et questionner ce que nous en comprenons est sans doute la façon la plus saine pour vivre sa foi et les anges nous y aident sans doute. À travers la figure des anges, les auteurs des Écritures nous rappellent que la loi est pour l'homme et pas l'inverse. Les règles divines ont pour but notre vie et notre bonheur. Quand l'ange nous fait sortir des règles établies parce que nous sommes dans un dilemme intenable, il nous protège et il nous sauve et il nous ouvre au possible infini de Dieu. Alors, entre sadducéens et pharisiens, pas de choix à faire. Mieux vaut choisir la voie des anges, sans doute. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? Amen. 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 Amen.